Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War en Rameur 2 avec Thorox le taureau des reins. Alors on se retrouve pour la suite de notre aventure, j'ai fait quelques petites simulations. Alors déjà, j'avais pas vu mais en fait les mercenaires aux rocs sont bien là. Ça m'a en fait rajouté un bouton ici où je peux les recruter, on voit bien que j'ai un mec avec pistolet et deux ogres de base. Le problème c'est que du coup ça me coûte pour le coup de l'argent à recruter et surtout ça me coûte de l'entretien et ça coûte une blinde. 350 par tour le pistolet, 137 l'ogre de base, autant dire que c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre vu qu'on a aucun revenu. Donc pour l'instant, je sais pas s'ils finiront par disparaître, on va laisser tomber l'idée des ogres. Par contre, ce qu'on va faire, c'est recruter une nouvelle armée. Puisque ça ne nous coûte rien pour le coup de recruter une nouvelle armée et avoir une autre armée capable d'aller faire des pillages, foutre un peu la merde, attaquer des trucs un petit peu affaiblis, etc. C'est quand même particulièrement intéressant. J'ai fait un peu le tour des seigneurs et vu ce que je compte en faire, on va prendre un chaman brai, un grand chaman brai de la mort. Qui est stratège, avec plus de 5% de déplacement de campagne et ça c'est très très bon. On va donc le recruter immédiatement. Et on va du coup utiliser nos points d'effroi pour recruter un, pour invoquer un, pour augmenter plutôt le niveau, parce que ça ne va pas nous en invoquer un, mais pour augmenter le niveau de nos héros. Et on va prendre un chef minotaure pour 500, puisqu'on a de quoi en recruter un avec Thorox. On peut en prendre un. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose du coup ? Un mec avec frénésie, un mec avec la puante horrible de Norgul ou un mec rusé ? C'est pas mal ça. 10% de chance de succès d'une embuscade pour les armées locales et il attaque empoisonné. La fureur de cornes n'est pas dégueu, il va falloir la frénésie, mais ça, ça va nous servir pour l'armée où on va le mettre. Donc c'est parti, on le recrute. Est-ce qu'on peut le rentrer directement ? Non, pas tout de suite. Ils ont un 0 de mouvement au début. Lui, on va le passer en mode raid. Ça fait que 18 vu ce qu'il a, mais c'est toujours ça de pris. On ne peut rien recruter pour l'instant avec lui, puisque... Il est en... Il n'a pas de mouvement pour passer en campement caché. Et il n'a pas le mode raid spécial de Thorax qui lui rend du mouvement, donc il ne peut pas profiter de ce bug. Donc cette fonctionnalité-là. Donc lui, vous voyez, on pourrait recruter les ogres, mais 137 d'entretien, c'est juste pas possible. Si on en recrute deux, ça nous coûte 1100. On n'arrivera même pas à les entretenir un tour derrière. Donc ça n'a aucun intérêt. On va donc faire ça comme ça. Ici, on va terminer notre recrutement. Et ensuite, on va pouvoir attaquer ces gens qui n'ont aucun allié. Ce qui est donc plutôt très positif pour nous. Ils sont relativement puissants, mais ils sont en guerre contre le clan Caron, donc il y a moyen qu'ils se barrent. C'est plutôt intéressant. C'est parti. L'objectif est de poser une nouvelle pierre dans le coin. Et ils se barrent. J'avais fait une simulation et ils s'étaient barrés. Ils se rebarrent, donc c'est parfait. Autant dire qu'on va leur tomber dessus comme la misère sur le vieux monde. L'héros d'Ariel, ils ont un ente géant. Très bien, qui passe à côté de nous, Pépère. On n'est pas en guerre, donc il peut se permettre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Lui vient nous emmerder ? Non. Il vient enlever la corruption, visiblement. Tyrannoc qui décide de se barrer aussi. Ça, c'est très très bon. La corruption chaotique qui fait quand même plaisir. 37%. 22 avec les personnages. 22 avec les ordres et les bâtiments. Alors, et on a terminé notre petite recherche née pour commander. Et ça, c'est cool. Alors, on avait ce truc-là. On va le faire, parce que maintenant qu'on a un seigneur qui lance des sorts, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un peu bidon, donc c'est pas la peine de s'emmerder avec pour l'instant. Il nous faudrait... Non. Il nous faudrait quoi pour débloquer les autres ? 5 batailles en embuscade. Donc il faudrait qu'on... Ok. Bataille de siège. Ah, il faut des murs pour que ça compte. Et 2 rituels de la ruine. Ok. Et là, c'est nos boosters et nos minotaurs, donc c'est pas mal. Ok, donc du coup... Toi, mon gars, tu vas aller te placer ici. Lui, il va là-dedans. Hop, voilà. Donc ça nous montre notre rage bestial, c'est pas plus mal. Et derrière, on va recruter. Il va falloir que je le passe en mode campement. Pourquoi je peux pas ? Ah, je peux pas parce que je suis dans le champ de vision d'une autre faction, sérieux ? Ah, intéressant. Et ici ? D'accord. Donc il ne faut pas que je sois dans la zone d'une ville. Ouais, c'est pas déconnant. Certes, c'est pas déconnant. Je, je, je l'accorde. Je l'accorde. Alors, du coup, au niveau recrutement, on n'a pas grand-chose avec lui, vu qu'on est... On est effectivement sur les mêmes limites, ici. Pour toutes les armées. Et en plus, il a des bâtiments tout pourris, pour l'instant. Donc, on va commencer à lui faire une petite armée tranquille. Et ici, par contre... On va tomber sur ces gens. Hop. Alors, rien qu'ils ont un sacré territoire. Mais ils se sont barrés avec leur armée principale. Ils nous laissent une ville principale à porter. Nous, on y va. Bim. Alors, par contre, là, il va nous falloir du siège. En plus, c'est des elfes. On pourrait faire une résolution auto. On ne perd rien. Pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Parce que sinon, contre eux, il va nous falloir ça. Il nous faut un tour pour faire une détour de siège. Mais, perte faible pour une victoire de justesse. Ouais, on prend. Je ne vois pas pourquoi on s'emmerderait. Et on pille et on rase. Ah non, pardon. Je suis con. Je voulais mettre une pierre d'herbe. Ah. Trop d'habitude. Est-ce que tu peux le faire, toi ? Ok, bah, on va tester. Est-ce qu'on peut le faire après coup ? Oui, on peut le faire après coup. Et en plus, ça nous file du blé. Ah non, c'est le coût que ça nous coûte. On est d'accord. Bah, du coup, tant pis. On va claquer du coup. On va clater de la thunache pour le faire. Et on va se rapprocher là. Au cas où l'autre il revient avec son armée. Il faut qu'on puisse protéger. Ah, pardon. Il fallait que je tousse un peu. Ah, on peut recruter des chars avec lui. Grâce aux bâtiments locaux. Et en plus, on peut recruter grâce à la horde locale. Ça, c'est très très bon, ça. Du coup, on va recruter pas une harpie, mais un sanglier. L'harpie, ça sera après. Et on va lui prendre trois archers. Et deux chiens. Ouh, ça fait du sacré recrutement, ça. Gratos en plus. C'est complètement cadeau. Alors, Thaurox, qu'est-ce que tu nous fais de beau ? On a dit qu'on cherchait ce truc-là. Ce repaître d'humain. Plus de revenants pour demander raid. Et en rasant les colonies, c'est pas mal. Revenu ici de piège post-bataille, c'est pas mal aussi. On va partir là-dessus. Hop. Hop, on a notre Minotaur, qui a pris un niveau également. Il peut prendre entraînement, c'est parti. Et ici, on a du niveau. Alors, on va prendre les sabots de géants. Et un toit... Asseau de garnison, ça pourrait être pas mal. Pour pouvoir affaiblir les armées. Enfin, les garnisons en l'occurrence. Et après, on ira probablement par là-bas. Alors déjà, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre zone de sang ? On voit tout ce qui est éventuellement destructible. Donc ici, il y a juste une ville. Ça pourrait avoir le coup d'y aller, quand même. Il y a également Tyrannok, sur laquelle on pourrait tomber. La question intéressante, c'est est-ce que le sol de sang est unifié ou pas ? Genre, si j'attaque ce truc-là... Ah, quoi que c'était pas dans cette zone-là. Il faudra que j'attaque ce truc-là... Non, ok, ça me l'affiche pas. Ça m'affiche vraiment que ceux qui me donneraient de la dévastation. Ok, c'est pertinent. Si je choisis cette ville, voilà, ok. Très bien. Très très bien. Alors, on peut construire un truc dans le hall de la martyriage. Donc, on voit que notre pierre d'aird est direct niveau 2. On se balade avec, il y a qu'un de son niveau. C'est pour ça qu'on a pu recruter, du coup. Et on peut faire... Chant de vision sur toutes les régions au sol de sang. Avec une garnison de chaman et de harpy. C'est pas mal. Ici, il va probablement être assez exposé, cette pierre d'aird. Ça, du coup, c'est dans toutes les pierres de sang. Toutes les régions au sol de sang, pardon. Donc, ça veut dire que le truc qu'on a là va agir aussi sur celle-là. Ce qui est plutôt cool. Plus de tours de siège, moins de dégâts à distance pour les tours ennemis. Pourquoi pas. Plus de reconstitution et capacité de recrutement de la horne puissance. Ça, c'est bien, ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Il faut être niveau 3 pour avoir deux bâtiments. On va pouvoir recruter des géants et des rejetons du chaos quand on a la pierre d'aird niveau 3. C'est combien la pierre d'aird niveau 3 ? 750 ? Il y a moyen qu'on la focus, je pense. Ça peut être très intéressant. Là, du coup, on fera certainement le bâtiment direct dès qu'on peut, là, peut-être sur les piques. On ne peut pas, vu qu'on a claqué de la thune tout de suite. Mais d'ailleurs, si je vire ça, ça coûte combien ? C'est pas suffisant, hein. Non, ça coûte pas suffisamment cher. Ça coûte que 1 500. Donc, on va partir sur celui-là. Ici, on s'est rapproché assez pour être en renfort. J'espère. Ah, c'est même pas sûr, hein. Probablement, on va dire, si jamais l'autre arrive. Est-ce que la garnison commence full life ? Pas du tout. On verra si jamais il décide de revenir. Je pense qu'il s'était mis en marche forcée, donc il ne reviendra pas tout de suite. Mais si jamais il décide de revenir, on avisera. Toi, du coup, tu refais tes troupes. Très bien, on passe le tour. C'est parti. Ah, et Nagarith attaque le culte du plaisir également. Bah, écoute, si ça t'acclate, j'ai envie de dire. Délina, elle nous surveille, hein. Très clairement. On a terminé l'offrande charognarde. Parfait. Ça nous fait déjà une belle garnison. 5 unités de Santigore. Ça pique un peu. Ça pique un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et du coup, ouais. Belle progression du... De la corruption. Alors du coup, toi, ça ne dirait pas que tu perdes ton élan. Du coup, j'ai presque envie de t'envoyer par là-bas, direct. Et on enverra lui, là, qui va continuer de recruter tout ce qu'il peut. Là, on ne peut rien recruter d'autres. Par contre, on peut recruter genre 3 comme ça. Des chiens, on en a déjà suffisamment. Un petit pierre supplémentaire. Ça ne va pas faire une armée de dingue, hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter un truc ? On pourrait augmenter ça pour 100. On va le faire. Il nous faut quand même de la troupe pas non plus trop pourave. Et on a une sacrée capacité de recrutement, la vache. Hop. On peut encore se faire plaise. Un archer et deux comme ça, voilà. Bon, ça ne va pas être une armée d'élite, hein. On est d'accord. Mais elle a quand même moyen de raser de la petite merde dans ce genre-là, là. Dans ce genre-là et dans ce genre-là. Et toi, mon cher, tu vas avancer jusqu'ici. Alors, il y a l'armée qui s'est réfugiée là, qui est en train de recruter. On n'est pas full life. Donc on va piller un petit coup. Alors, on perdrait de l'élan. On peut faire un test. Si on attaque. Défaite valeureuse, ouais. Tu vois ce que je pensais. Ça, plus la garnison. Ça va piquer un peu. Repasse en mode pillage, ouais. On va s'éloigner un petit peu. S'il nous attaque. S'il a envie de sortir. Grand bien lui fasse. Il y a quand même des belles troupes, hein. Par contre, sa garnison, voilà, quoi. Et là, on va se contenter de se refaire. Et ensuite, on fera éventuellement la bataille. On a claqué tout notre effroi. D'ailleurs, ouais, on est censé gagner plus 50, mais ça ne fonctionne que quand... Non, c'est plus 20 par tour. Ah non, donc si c'est bon. Je crois que c'était 50, mais c'est le niveau de 50. Je pensais que peut-être que ça ne jouait que quand on était en mode campement, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque là. Ah. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un petit peu plus compliqué. Eh ben, on va la tenter. Alors, on a quand même de la troupes de merde face à ces trucs d'élite, hein. Mais on a deux champions. Il avait l'8, son mec. On a du Santigore qui va pouvoir, je pense, gérer pas mal les archers. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Au pire, on va lui faire très mal. Et quand il... Enfin, on aura derrière, on aura moyen de le terminer avec Thorox. Sans trop de difficulté. Et c'est effectivement pas le combat que je pensais faire. Et vu qu'on a recruté nos unités d'élite direct, c'est très bien. Alors, on peut parier, mais c'est pas le thème. Ah ouais, on a une ville en mode elfe noire, alors qu'on n'est ni des elfe noire, ni une ville qu'on a prise aux elfe noire. Mais on est d'accord que le hall de la matriarche, c'était plutôt de l'elfe noire. Garde maritime de l'auterne, du ranger, ses unités planquées sont planquées. Est-ce qu'on a une position défensive ? Pas trop, on pourra se mettre en hauteur là. On va certainement pas se mettre en... En embuscade en tout cas. Ça c'est sûr. Au niveau... Ouais, même au niveau troupe de choc, on a quand même de quoi faire. On a quand même clairement de quoi faire. Eux, on peut les planquer genre par là. Ça se cache ça, ouais, ça se cache. Alors vous, vous n'avez pas de déplacement, de déploiement d'avant-garde, vous allez vous mettre par là. Les centigores, pareil, on ne peut pas trop les planquer complètement derrière. Ils sont trop nombreux, on peut en prendre les deux gros là. Ils sont planqués, parfait. Les deux un peu moins en bon état, on va les mettre ici. Ensuite il reste le chaman. Alors il a quoi le chaman ? Aspect du chevalier des ténèbres. On fait des dégâts magiques. Et on fait la peur et terreur, c'est pas mal. Et le buveur d'esprit. Très très bien pour se débarrasser du champion, ça peut être très utile. Et on a quand même lui, qui va être capable de faire du dégâts également. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va attendre qu'il vienne, en vitesse 3. Alors là, on va être obligé de rester caché un moment parce que, il y a quand même une belle distance à faire sinon. Je me demande d'ailleurs, je vais quand même... Les centigores, je les connais pas trop, hein. On va essayer d'en montrer un. Déjà, est-ce qu'ils sont du genre discret ? Là, ils les voient. Là, ils les voient. Ok. Ils détendent un patrouilleur et des riens, et un ranger. Ah merde, eux, ils sont déjà rentrés en orage ? Ah putain, il y a ces cons qui sont déjà là. J'avais pas vu. Bah oui, du coup, la cavalerie, là, faut y aller. Très clairement, il a déployé ses Rodeurs fantômes en embuscade, du coup. Intéressant. Alors, on va envoyer notre cavalerie. Sur la tronche. Alors, là. C'est pas des tireurs ? Ah non, c'est des... C'est des mecs au corps à corps. Intéressant. Ça c'est quoi ? Les patrouilleurs et l'héliens. Si on prend... Menace élevée. Ils sont les envois à deux, du coup. Bon, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Les mecs, ils sont... Ils sont un sauvage, donc ils perdent... On peut pas les contrôler. Du coup, on va aller les backer avec cette petite hard. Et ici, on va lancer la charge contre ceux-là. Et avancer au bord de la forêt avec eux. Ça va les obliger à se décacher. Ici, on est en train de les dépouiller un peu. Ici, pourquoi vous vous êtes arrêtés ? Ah non, c'est qu'on les a bien engagés. Vous allez courir jusqu'ici. Hop, c'est parti. Ici, du coup. On les a chopés. On est en train de les dépouiller, littéralement. Ça fait plaisir. Alors là, on va se faire défoncer. Pas de miracle. C'est pas grave. C'est l'objectif, plus ou moins. L'objectif de se faire défoncer, pas vraiment. Mais ils utilisent, on leur a fait quand même très mal. Et ils utilisent leurs flèches sur ces unités-là. Qui sont pas, qui sont de la garnison déjà. Et qui sont pas absolument nécessaires dans le contexte. Ici, on va se détacher. Hop, on est très rapide. Donc on peut en profiter. Ils se détachent aussi, c'est parfait. Et on va sortir ici et faire coucou. On est là. Alors, ça, c'est son champion, ça. Menace élevée, la vache. L'unité entière de Sentigore en menace élevée contre eux. On est au contact, ici. Ah, avec les patrouilleurs. Bah oui, forcément. Stop. Mes lanciers sont de l'autre côté. Logique. Je les ai pas idéalement placés sur ce coup-là. Ici, on y va. Vous allez reculer. On va pouvoir commencer à leur tirer un petit peu dessus. Vite fait, on va dire. On va avancer également. Ça, c'est quoi qui tire, là ? Un truc qui tire de nulle part. Ça va être chiant. Les unités cachées, elles vont clairement être louées. Voilà, là, ils nous poursuivent ici. Donc on va pouvoir finir cela. Et ça, c'est une unité qui est quand même assez badass. Donc si on peut la rendre, comment dire, inutile le temps qu'elle court partout. Alors ici, on a du lancier, du garde maritime. Je regarde un peu ce sur quoi nos trucs ici pourraient se jeter. Là, on va commencer à ouvrir un peu le feu sur eux. Mon chaman, il est ici. Il va se pointer. Toi, t'es en train de taper dans le coin. C'est parfait. Tu vas faire ça. Ah, on a découvert nos unités cachées, ici. Ok, c'est pas très grave. Lui, il est toujours plus ou moins tout seul. Alors là, on est en train de terminer ça. Ici, je pense que ce qu'on va faire, c'est envoyer une unité comme ça. Et envoyer une unité comme ça. Et notre char, anti-infanterie. C'est parti. Et toi, tu vas aller t'amuser sur des trucs comme ça. Bon, ils sont vraiment pourris les chiens du chaos. C'est censé être faible contre un peu tout le monde, en fait. Stop. Ok, alors ça ressemble à quoi ? Niveau de tir. Je suis désolé, je mets pas mal pause. Il y a pas mal de choses à faire. Ok, eux, ils sont brisés. On va donc aller s'amuser avec eux. Avec lui. Si on arrive à neutraliser son champion, ça fera pas de mal. Toi, qu'est-ce que tu peux lancer d'intéressant ? On n'a personne au contact. Ça, c'est pas très utile pour l'instant, malheureusement. Ça, ça fait dégâts magiques. Ça pourrait quand même valoir le coup sur une unité qui tire sur les rangers. Est-ce que ça fait des dégâts magiques de tir également ? Ça fait des dégâts magiques de tir également. C'est pas mal. Alors, les tireurs. Hop, commencez à allumer ça plutôt. Voilà, ici et ici. On est en train de dépouiller ça. Alors ici. On le recharge dessus. On le recharge dessus. Là, on va arriver. Ici également. Alors, les chiens, ils seront bons pour suivre les unités qui s'enfuient comme ça, si jamais elles s'enfuient. Pour l'instant, c'est pas trop le thème. Eux, ils sont reformés. Mais on va tirer sur ceux-là. Là, il faut qu'on avance par contre. Parce qu'on est beaucoup trop devant. Ah, ils étaient deux ici. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi ils sont deux ? Ali Tanar et Ali Tanar. Putain, il a un truc pour se dupliquer quoi. Sérieux. Tire embusqué, impossible de la repérer. La couronne de l'ombre. Prouesse martiale. Pierre de minuit. Résistance au projectile. Vache. Il se dédouble quoi. Rien que ça. Hyper large, les mecs. Pas de stress. Vous. Il faut que vous courriez vous mettre devant aussi. Vous faites quoi, vous ? Non, vous faites demi-tour déjà, pour commencer. Vous faites demi-tour, genre, vite. Et toi, tu vas faire un truc comme ça. Ici, on va lancer. Même si ce n'est pas ultra efficace sur des mecs en ombre. Ce n'est pas grave. Ça, c'est quoi ? C'est du lancier. Bon, nous, c'est de la horde toute pourrie. Mais bon, voilà. Ici, c'est incroyable ça. Le mec, il s'est dupliqué quoi. Ou alors, ils sont déjà deux de base. Infanterie aux armes hybrides. Infanterie aux armes hybrides. Ouais, il a deux jauges de vie et tout. Pourquoi pas. Par contre, eux, ils arrivent vite. Ça m'embête un peu. Alors, ici, ça donne quoi ? Tous les guerriers des ombres, là, qui sont plus ou moins en déroute. On est au contact avec quoi, ici, pour qu'ils disent qu'on perde ? Qu'ils disent qu'on perde. Avec des chiens. Et on a des gardes maritimes, aussi. Vous allez courir, là. On va continuer de courir. Je ne parlais pas des chiens, je parlais de la cave. On a des restes de patrouilleurs qui s'énervent, là. Ok, ici, on recule. Parfait. Enfin, parfait. Ce n'est pas idéal, mais on recule. D'ailleurs, ce qu'on va faire, plutôt, c'est qu'on va charger. Ça, c'est quoi qui arrive derrière ? Du ranger, de nouveau. Eux, ils sont quasiment morts. On pourrait détacher les chiens de guerre qui sont là. On pourrait les envoyer sur eux, vu qu'on a les autres sentigores qui arrivent au renfort, là. Enfin, est-ce qu'on essaie de se détacher des gardes maritimes, en fait, c'est les plus chiants. Eux, toi ! Bah ouais, tu charges. Bon, les lanciers, malheureusement, sont censés être forts contre lui. On n'y peut pas grand-chose. Et là, on va pouvoir mettre... Aspects du chevalier des ténèbres sur eux. Et eux, ils chargent, là. Et eux, ils vont devoir attendre un petit peu d'encaisser ces rangers, là. On est un petit peu dans le mal, là. Ici, tirer sur ceux-là. Les chiens du chaos, on les fait négocier. Eux, ils sont en fuite. Pas de grande surprise là-dessus. Ici, il faudrait qu'on se détache. On va les envoyer par là. Et ici, eux, on va les faire... Je pense s'occuper de ces gens. Là, on va essayer de les faire définitivement fuir avec nos chiens, en se faufilant comme ça. Voilà. C'est bon, ça fuit. On va faire une petite charge de dos, là. Toi, tu peux faire un petit buveur d'esprit sur ces lanciers, par exemple. Ok, c'est pas mal. Les patrouilleurs, il est rien, pour l'instant. Ils font leur vie. Les chars, ils vont charger par là. Lui, il est de nouveau devenu tout seul. Il a quasiment rien perdu comme vie. C'est ouf, on est en menace élevée face à des trucs comme ça. Vous tapez la tronche. Ici, on les a chopés dans le dos, mais on n'a vraiment pas assez de choc. Ça baisse le moral, mais c'est pas oufissime, on va dire. On leur tire un peu dessus, quand même. Il va être temps de charger dans le tas, par contre. Et de mériter ta paye. Toi, tu n'as aucun sort. Ici, ça c'est quoi ça ? Arte de lancier. Ah ok, ils sont en train de poursuivre ces cons. Bah go. Vous, vous allez poursuivre ça. Ils sont définitivement en déroute. Là, on arrive quand même à gérer des guerriers de l'ombre. C'est pas si mal. Alors, un deuxième aspect du Chavalié des Ténèbres. C'est pour vous, les gars. Voilà, c'est la déroute. Charge dans le tas, ici, toi. Nos chiens font plus ou moins le taf. Ils sont un petit peu en galère, quand même. J'aimerais bien qu'ils puissent s'occuper de ça. Là, nos chars sont en déroute. Sans surprise, ça me surprenait aussi qu'ils disaient qu'on gagnait. Mais bon, ça se testait. Ça c'est quoi ? Des rôdeurs fantômes encore. Putain. L'enfer, ces trucs. Vous, chopez-moi ça. Ici, on va se focus là. Vous, pareil, en avant. Là, il va falloir commencer à tirer, maintenant que ça cède sur ces gens. Ici, bam, la petite charge de dos, là. C'est tout de suite plus efficace quand on a du choc. Mes chiens. Poursuivez ceux-là. Ok, ici, ça en déroute, c'est parfait. Donc on va laisser les chiens s'occuper d'eux. Et les deux Sentigore. Ils peuvent aller s'occuper de ça. Non, même pas. Ils vont aller s'occuper de ça, plutôt. Une charge de dos, alors qu'ils sont occupés, ça devrait leur faire plaisir. Toi, est-ce que tu peux lancer un sort sur machin ou il est trop loin ? Il est trop loin. Dommage. Sur qui tu peux lancer un sort ? Sur eux ? Vas-y. Même si c'est minime, ce sera toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'ils se rassemblent ? Euf. Eh ben go. Non, plutôt là d'ailleurs. Alors, eux ça y est, ils sont en déroute finale. Là, eux sont pas en déroute finale, eux sont en déroute finale. Ça, c'est pas en déroute, ça. Par contre, nous, on est en déroute. Parce qu'on s'est fait dépouiller par leur tireur. Sans surprise. Impressionnant. On peut même pas s'approcher. Ils nous défoncent. Faut y aller, là. Faut vraiment y aller. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Là, on a réussi à les choper. Non, il poursuit même. Il faut... Il faut réussir à choper ces cons. Ici, c'est géré. On va s'occuper de ça. Et de ça. Mais là, rien qu'à courir, on se fait dépouiller par les tirs. C'est un truc de fou, quoi. Allez, essaye donc d'aller choper ça. Ici, c'est pareil. Faut qu'on aille le retirer un petit peu dessus. Lui, il faut qu'il se détache et qu'il charge, là. L'homme bête, là. À un moment, il faut y aller, quoi. Ok, là, c'est en déroute. Parfait. Les chiens. Allez, vous vous occupez de ça. Et les chars. Pareil, il faut charger dans les archers. Si ça se reforme, tant bien que mal. C'est quoi ? On est au contact de quoi, là ? Putain, les pillards, ils sont... Ils se sont avancés au contact, quoi. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne se reforment pas, si on peut. Ici, plutôt que de tirer sur personne. Là, on a réussi à gagner ce combat. Ils sont en déroute, même si on n'est plus que 13. On va continuer de les tracer jusqu'à ce qu'ils lâchent l'affaire. Ici, on s'est reformé un petit peu. Ce qui veut dire qu'on tire sur ça. Très rapidement. Ici, ils sont en déroute ou pas encore ? Pas encore. Ils ne sont pas encore en déroute. Donc, on va continuer de mettre des tatanes. Là, les gars, je ne sais pas ce que vous foutez, mais il faudrait peut-être faire les cons. Ici, ils se reforment, mais ils vont instantanément se faire déformer. Bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. Dans le sens où ils attirent les flèches. C'est bien tout ce qu'on leur demande. Vous. En avant. Un petit aspect du chevalier des ténèbres. C'est quoi ça ? Bah, sur eux, du coup. Ici, on s'en occupe. Ici, on s'occupe de nettoyer. Parfait. Une fois plus, je pense que c'est le champion qui va nous casser les roubignols. Non, mais moi, ça, ils disparaissent complètement, quoi. Alors, le Minotaure, il est au fight. Ici, c'est toujours pas en déroute, mais il va quand même falloir y aller, je pense. Putain, le héros qui est en menace élevée. C'est encore un combat qu'on va réussir à perdre, parce qu'il y a un putain de héros totalement vénère. Allez, il faut tirer ici. Il y a encore des unités pleines derrière. C'est un combat qu'on va probablement perdre. Pas à cause du héros, hein. Parce que... Il y avait beaucoup de monde. Ça, c'est quoi, là-bas ? C'est des unités à moi, ça ? Ouais, c'est à moi, ça. Est-ce qu'il y a des trucs attaquables ? Ouais, il est là, Halit, et il est là aussi, quoi. Ça doit être une unité double, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bon, ils sont à court de munitions, mais quelque chose me dit qu'ils vont être très très vénère au corps à corps aussi. Ah, putain, les patrouilleurs qui se reforment, quoi. Vous voulez pas les finir, là ? S'il vous plaît ? Ah, eux, ils se sont formés. Ils se sont tirés dessus de dos, du coup. En avant. Bon, eux, je les envoie là, mais à mon avis, entre leur morale et tout, ça va pas durer longtemps. Mais bon, au moins, ils font le taf. Eux, ils ont géré la déroute. C'est pareil, demi-tour. Ah, on perd du terrain, on perd du terrain. Ah, ils se jouent, ils se... Même ici, les mecs, ils veulent pas péter, quoi. Tiens, bah, on avait pas des chiens, là ? Non, ils sont définitivement en déroute. Vommage. Bon, allez, moi, ça, les tirs de fous, quoi. C'est complètement la violence. Vous êtes quoi, vous, des petites merdes ? Bah, écoutez, essayez donc de vous occuper de ça. Lui, il y a moins qu'il se reforme. Ici, on est en déroute partout. Forcément, on est au corps à corps. Face à des trucs, pas de corps à corps. Putain, il y a une unité de rangers, de rangers pleines, quoi. Ok, lui, il s'est reformé. Esquive des flèches. Ouais, mais c'est la fin. C'est la fin. Ça y est, c'est fini. Une défaite valeureuse, c'est beaucoup mieux qu'une défaite décisive. Mais ouais, ce héros, là, qui se dédouble, il m'a surpris, quoi. On lui a quand même fait bien mal. Donc, normalement, on ne peut pas se replier, donc on va perdre nos trucs, mais l'avantage, c'est que ça ne coûte rien, en fait. On peut complètement perdre des trucs comme ça, ça ne coûte strictement rien, quoi. Alors, il reprend même pas la ville, en plus. Donc on va pouvoir le défoncer. Ah, il retourne dans sa cité. Même pas. Ok, ben on va le... On va littéralement le défoncer, du coup. Je vois pas quel autre mot on pourrait utiliser. La lune noire ! Ah, de nouveau. Alors, HB ciel plus 4, le prix du talent. Qu'importe la distance, plus 30% de déplacement de campagne. Ça, c'est bon, ça. Et, nos mecs sont morts au combat, c'est bien triste. Pleine lune, un runi plus 10%, corruption du chaos plus 5, revenu du pillage 30%, mais on verra de toute façon notre petite tatane lors du prochain épisode. Il est suffisamment long, la bataille a duré un petit peu, même si on l'a perdue, c'est pas grave. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et la prochaine fois, on se retrouve pour une petite vengeance. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501